Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je suis désolée, j'ai une petite tête de fatiguée, mais je sors d'une nuit de boulot. Il est 8h30, Doudou vient de partir déposer les filles chez Nounou. Moi je suis rentrée de ma nuit à 7h, j'ai pris ma douche, on a déjeuné avec les filles et Doudou. Voilà, tous les quatre, ça a fait du bien. Là je vais aller me recoucher, je vais me mettre à réveil jusqu'à 10h30, 11h moins le quart à peu près, pour pouvoir dormir 2h15, ce sera bien. Et je verrai si je ne refais pas une petite sieste de 1h cet après-midi. J'ai pu me poser au bureau cette nuit, donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, si je ne vais pas vous dire non, je ne suis pas fatiguée, mais ça va. Voilà, pour le planning de la demi-matinée, il faut absolument, absolument, absolument que je m'occupe du linge des filles. Je ne m'en suis toujours pas occupée, ça traîne dans la chambre des filles, c'est une horreur, c'est une horreur, il y en a de partout. Il faut que je fasse du tri pour les vêtements d'Aria, pardon j'ai le hoquet et je baille. Il faut que je fasse du tri et il faut que je range les affaires d'hiver. Vous savez les gros pulls, les trucs comme ça, parce qu'il ne fait plus froid, donc voilà, il faut que je les range. Et il faut que je mette en place les vêtements d'été. Voilà, donc ça c'est encore, là il y a un gros, il y a beaucoup de boulot, parce que croyez-moi, il y a énormément, énormément de choses. Sinon, je ne vous ai pas filmé de vlog depuis un certain temps, mais en fait, samedi, vendredi, samedi, on était chez mes parents. On est resté jusqu'à dimanche, on est rentré dimanche matin. Et dimanche, j'ai décidé de ne pas filmer. Je vous l'ai déjà dit, mais en fait, quand je n'ai pas envie, je ne filme pas. Voilà, alors c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de vlogs, de daily vlogs tous les jours, etc. Maintenant, j'ai décidé que je sortais une vidéo quand l'envie était présente. Et là, je vous avoue que dimanche, j'étais très fatiguée. J'avais besoin de profiter des filles et de doudous. Donc voilà, on a décidé de laisser la caméra de côté. Voilà, et hier, pareil, j'avais beaucoup de choses à faire. Les courses, le dentiste, tout ça, tout ça. Donc voilà, pour tout ça. Sinon, il y a pas mal de choses qui ont avancé, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, je vous disais qu'on avait acheté tout pour faire la terrasse. Doudou a commencé à faire la terrasse, je vais vous montrer tout ça. Il faut qu'il, maintenant qu'il fixe les lames entre elles, etc., etc. Mais ça a déjà bien commencé. Il a posé les lambours, les lambournes, les lambournes, les lambours, je ne sais plus. Bref, il les a posées. Et on va mettre, il va fixer les lames après. Voilà, là, il a mis du sable et tout pour que ça se tasse, pour que ce soit à niveau et tout. Même s'il faut une petite pente pour que l'eau s'écoule. Mais voilà, il a tout fait, ça correctement. On a reçu également notre salon de jardin. Je vous le montrerai. On ne le voit pas, là. En fait, il fait dégueulasse. Depuis la semaine dernière, ça va faire une semaine. Demain, qui fait un temps dégueu. Ça, c'est... Les températures ont vachement descendu. Là, il fait 14 ce matin. Et ça n'arrête pas de pleuvoir. Bon, ça arrose le jardin, on est bien d'accord. Mais c'est une catastrophe, ce sens. C'est une catastrophe. Voilà pour tout ça. Donc voilà, le planning du jour. Pour cet après-midi, il faut que je fasse des commandes également, puisque vous le savez, je vous ai dit, on part en vacances la semaine prochaine, pendant deux semaines. Donc l'idée, c'est que toutes les commandes soient expédiées d'ici la semaine prochaine. Il m'en reste encore six ou sept à faire. Donc c'est largement faisable. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Voilà, voilà pour tout ça. Allez, je vais vous abandonner. Je vais aller me coucher. Je vais me mettre un petit réveil, parce que l'idée, c'est que je me repose, mais pas que je tue ma journée, quoi. J'ai plein de choses à faire, donc voilà. Et ce soir, je travaille encore une nuit. Et après, j'ai deux jours de repos. Deux jours de repos ? Oui, deux jours de repos. Et la semaine prochaine, je bosse quatre nuits. Et après, je suis en vacances, comme je vous ai dit. Donc voilà. J'ai hâte. Croyez-moi, j'ai hâte qu'on parte, qu'on se retrouve tous les quatre, qu'on en profite. Qu'on n'est pas de se dire, il est telle heure, il faut que ça, ça soit fait. Il faut que je sois partie à 20h au boulot, etc. J'ai vraiment hâte. Ça va nous faire du bien. Après cette période un petit peu compliquée, ça va nous faire fort du bien, croyez-moi. Et sinon, tout va bien, ce chat est sur la table. Ça va, Gogi ? Non, mais c'est une blague. Gogi ? Gogi ? Comment elle m'ignore ? Gogi ? Gogi ? Ah ben voilà. Ça va, tranquille ? Ah oui, et sinon je ne vous ai pas dit, mais dimanche c'était la fête des mamans et j'ai été pourrigatée. Mais quand je vous dis pourrigatée, c'est pourrigatée. Donc j'ai eu le droit à un compagnon de la marque McDouglas. Il est fuché, il est magnifique. Voilà. En fait, j'en avais un, Lancaster, que Doudou m'avait acheté pour mes 23 ans, je crois. Ouais, il me l'avait acheté à Cali, elle n'était pas encore là. Donc ouais, c'est ça, 23 ans. Non, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. Non, il me l'a acheté. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais encore 25 ans, mais non, t'as 29 ans, Bérangère. Non, il me l'a acheté pour mes 27 ans. Ou mes 28, non, mes 27 ans. Mes 27 ans. Bref, donc il m'a acheté, il m'avait acheté un Lancaster, mais il ne tient pas du tout. Il n'est jamais fermé, il ne tient jamais fermé. Donc, il m'en a acheté un autre là, McDouglas. Et, enfin, je dis Doudou, mais c'est les filles. Et j'ai eu le droit à un magnifique sac bandouillère de la marque Paul Marius. En fait, c'est une marque que ma maman m'a fait connaître. Je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé sur le site et il y a énormément de sacs qui me font de l'œil, croyez-moi. Et moi, ça fait un certain temps que je suis passée au sac bandouillère maintenant. Alors, c'est soit sac bandouillère, soit sac à dos. Mais sac à dos, j'aime un petit peu moins. Et il est vraiment sublime. La couleur est prune. Je ne sais pas s'il ressort vraiment bien. À la lumière, si. Regardez, voilà, exactement. Et il est vraiment magnifique. L'intérieur est jaune moutarde. Il est trop, trop beau. Et voilà, j'ai été pourri gâtée, encore une fois. Donc, voilà, voilà, voilà. Et pour le cadeau de ma maman, comme dimanche on était chez mes parents, ça tombait très bien. Je lui ai donné, en fait, je lui ai acheté un... En fait, mon papa lui avait acheté un Pandora il y a quelques mois de ça. Et elle n'a pas beaucoup de charme, donc j'en ai acheté un. Et en fait, c'est un double. C'est-à-dire que c'est un Pandora cœur. Donc, il est là, là. C'est le cœur un petit peu rose gold. Et chacun a sa partie. J'ai une partie, elle a sa partie. Et voilà, je suis trop contente. Et elle était trop contente quand je lui ai offert ça. Donc, je suis ravie. Voilà pour tout ça. Allez, j'arrête de blablater, je vais me coucher. Je dis ça, mais vous allez voir que dans 10 minutes, enfin, tout de suite après pour vous, je vais dire non, mais en fait, je n'arrive pas à dormir. J'en suis sûre. Je me connais par cœur. Enfin. Bref. Bon, après ma nuit qui m'a fait fort du bien, Monsieur Doudou est en train de regarder la pub. Qu'est-ce que tu veux acheter ? Mojito. Mojito. T'es dans Castorama, là ? Ouais, ils font des climatisations à Castorama. Il a eu un rendez-vous ce matin avec un mec de la clim, parce qu'on veut poser la clim dans la maison. et on nous avait dit un tarif et là on nous a dit un autre tarif et ouais voilà non mais je pense que cet été on aura chaud c'est pas grave ah c'est pas donné la climat c'est vraiment pas donné je pense que vous l'entendez je suis en train de faire le repas pour midi je commence doucement mais sûrement je vais aller dans l'atelier je vais aller bosser un petit peu non je vais faire les chambres des filles avant je vais aller ranger les vêtements des filles et tout je vais vous montrer si 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 il faut montrer il faut montrer l'envers du décor mon chien c'est pas goji le mec de la clim ce matin s'il est rentré dans la chambre des filles il a dû se dire mon dieu mais c'est quoi en fait j'ai tout sorti les vêtements que j'avais et c'est tout par terre pour pouvoir trier sauf que ça fait trois mois que c'est parfait pour pouvoir trier enfin bref bon je suis toujours en pige mais je pense que je vais rester en pige jusqu'à ce soir pour quand je vais partir au boulot je suis en train de faire revenir des carottes et des pommes de terre dans mon cookéo pour le repas de midi j'ai découpé des petites carottes des petites pommes de terre les pommes de terre c'est des délicatesses donc je vais les couper en petits je vais les faire cuire un petit peu là au cookéo ça va être très très bon on va se régaler je les fais dorer avant de les faire et avec ça on va manger qu'est-ce qu'on mange comme viande à midi chérie tu veux manger quoi ? la limousine là bah non non c'est pour demain soir il veut manger mon rôti pour demain non mais attends tu rigoles un rôti de 4 de 1,4 kg 1,4 kg je vais pas le faire pour midi demain soir on a du monde je vais faire ça demain soir j'ai essayé d'avoir une surprise pour faire le steak tartare mais je me suis demandé si on peut le rendre une steak tartare bah ouais mais non pas forcément mais on va trouver ce que je vais faire il y a les escalopes de dinde je pense que je vais faire ça ça va être très très bien il y en a que deux donc voilà demain midi on mangera j'ai du poisson donc je ferai du poisson avec les cuis voilà ça va être trop trop bon ça que vous voyez ouais ouais trop beau bon la chambre de Cali alors ça c'est tout ce que j'ai sorti des sacs vous savez nous on met les vêtements sous vide donc ça c'est le 2 ans qu'il faut que je trie pour Aria parce que Aria elle est entre le 18 et le 24 mois donc voilà il faut que je trie il y a des choses qui sont beaucoup trop grandes et qu'elle ne portera pas tout de suite donc il faut que je les trie et ici on a les fringues de Cali voilà 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 donc là il faut que je trie également tout ce que vous voyez ça c'est divers ça donc il faut que je range quoi voilà 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 allez je vais essayer de faire le tri je vais là j'ai de la place je vais mettre pantalon t-shirt etc etc comme ça quand j'aurai mes tas ça sera beaucoup plus simple de tout mettre sur cintre et de ranger dans le placard donc on est parti let's go en sachant que Cali est toujours aux 3 ans et elle est tellement grignette que ça elle ne va pas passer aux 4 ans tout de suite donc je vais pouvoir tout remettre il va falloir que je retrouve parce qu'il y a plein de chaussettes qui sont dépareillées enfin bref voilà 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 alors dans un premier temps on va faire la chambre de Cali et de trier ça aussi et après je m'occuperai de ça voilà là c'est du 2 ans qu'il faut que je trie aussi parce qu'il y a du 2 ans qui est beaucoup trop grand et qu'elle ne mettra pas voilà mais en fait j'ai fait l'erreur voilà c'est la vraie vie je vous montre pas que des paillettes voilà le bordel dans la chambre des filles mais en fait j'ai fait l'erreur de laisser les piles de vêtements pliées sur son lit enfin son lit sur sa couchette et Aria a joué avec enfin Aria et Cali parce que je ne vais pas que jeter la faute sur Aria mais voilà elles ont joué avec donc voilà ça donne ça voilà voilà ça a bien se passé on commence par la chambre de Cali et je terminerai par la chambre d'Aria on y croit on y croit et voilà la petite assiette de midi donc mes petites pommes de terre déliquettes assiettes avec les carottes j'ai fait une petite salade de tomates avec de la feta dans une feuille de salade verte et la petite escalope milanaise milanaise pardon et voilà on va se régaler ça va être trop trop bon ça se sent trop trop bon en tout cas donc voilà bon appétit bon nous avons terminé oh mais t'en fais du foin t'as un problème là tu veux un bout de farine un bout de farine ne fais pas l'imbécile on est alors je suis en train de faire du clafoutis et non à Renault on joue pas avec la nourriture attention vous voyez la connerie non tu fais non arrête doudou on ne joue pas avec la nourriture ou là il y a une petite mouche Renault là on a l'impression d'avoir divorcé je suis en train de faire un clafoutis hier on a acheté des cerises en faisant les courses qui est vraiment super belle j'en ai jeté aucune pour vous dire elles étaient vraiment très très belles donc voilà là je suis en train de faire un petit clafoutis je l'ai fait au cook et au rien à voir au thermomix et ça va partir en cuisson pendant 40 minutes et ça sera le dessert de ce soir il a rempli le kilo de farine regardez moi ça et voilà je peux vous dire qu'elles étaient super belles les cerises alors j'ai dénoyauté les cerises oui mais j'ai deux enfants normalement tu fais un clafoutis tu dénoyotes pas mais bon quand t'as des enfants tu dénoyotes voilà donc ça va partir en cuisson pendant 40 minutes environ j'étais en train de regarder aujourd'hui ça commence aujourd'hui il parle d'une transformation de l'extrême de l'obésité ça m'intéressait parce qu'il y a trois personnes que je suis sur Instagram qui sont dans l'émission donc ça m'intéressait donc voilà j'écoute d'une oreille pendant que je suis en train de faire clafoutis et accessoirement j'ai des cotons à fermer donc il faut que je le fasse aussi je vais le faire devant la télé ça sera bien de temps et dès que l'émission est terminée je retourne dans la chambre des filles pour finir le rangement voilà parce que vous avez vu le bordel monstre bon le clafoutis est sorti du four il est très bon on a picoré dedans on a goûté avec doudou il est vraiment super bon je vais m'attaquer à mon repas de ce soir je vais prendre un petit peu d'avance là j'ai fait une pause dans les fringues de Cali je pense que je reprendrai tout à l'heure après chez la nounou parce qu'on va les récupérer dans 40 minutes déjà donc ce soir je vais faire une sorte de ratatouille revisité avec de la viande hachée avec des pâtes voilà donc je vais mettre il me reste une aubergine il me reste une courgette je vais faire ça avec de la viande hachée et je vais faire des nouilles et ça sera très très bien je vais rajouter vous savez une conserve de tomate là et ça sera très très bon on va se régaler franchement vu le temps il faut qu'on mange chaud en fait parce que voilà je vais faire ça au cookie et au je vais faire cuire mes pâtes comme ça j'aurais tout à fait réchauffé tout à l'heure parce que je sais pas si je vous ai expliqué non je crois pas mais en fait ce soir en fait tous les mardis quand je bosse les mardis on a une relève avec mon infirmière coordinatrice de 20h à 20h30 normalement je commence à 20h30 le boulot mais ça veut dire qu'il faut que je parte une demi-heure avant de commencer donc il faut que je parte à 19h30 de la maison donc ça veut dire que à 7h45 on est passé à table alors c'est peut-être un petit peu tôt et encore bon voilà c'est pas bien grave c'est pas comme si on faisait ça tous les soirs mais voilà j'ai pas le choix donc voilà et j'ai pas envie de manger en coup de vent dans la voiture et tout j'ai envie de me poser à table et de manger avec les filles donc voilà on mange un quart d'heure plus tôt c'est pas bien grave donc ce soir comme je vous ai dit je vais faire la sauce avec les aubergines et tout je vais tout faire au cookie et au ça sera très simple avec des nouilles et avec ça il y aura le cafoutis en dessert et ça sera très très bien voilà et sinon mes poules m'ont donné 2 oeufs aujourd'hui et ça c'est trop cool bon et ben voilà ce que ça donne le petit plat alors c'est cuit je vais laisser hop vous voyez je vais laisser maintenir au chaud ça sera très très bien pour ce soir on va manger ça avec des nouilles je vais les faire cuire d'ailleurs et on pourra même mettre du parmesan dessus ou même de la mozzarella elle a râper ça va être très très bon on va se régaler les nouilles sont cuites je répète les nouilles sont cuites c'est un miracle tout est rangé je vais vous montrer le placard j'ai fait du tri mais c'est rangé ça c'est cool j'ai retrouvé des culottes en fait j'avais acheté des culottes à Cali il y a quelques temps et elles étaient un petit peu trop grandes et je les ai retrouvées au fond du placard donc elles vont être nickels je vais pouvoir lui enlever les étiquettes les laver et tout est rangé je vais vous tourner la caméra je vais vous montrer ça j'ai juste le tiroir là qui est encore un petit peu en bordel qu'il faut que je trie mais sinon tout est rangé j'ai pendu les jupes les pantalons non je les ai pliés tout ce qui est robe j'ai pendu tout ce qui est t-shirt manche courte manche longue débardeur j'ai pendu et tout ce qui est pull et gilet j'ai pendu et c'est parfait allez je vous tourne la caméra je vous montre donc voilà ce que ça donne Kali a que du 3 ans dans son placard et alors je pense qu'on va me poser la question les scènes viennent de chez Amazon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse c'est des scènes qui sont très très résistants j'en ai jamais cassé depuis que je les ai acheté et je les ai depuis la naissance de Kali donc c'est parfait ils sont vraiment très très bien ils sont bien adaptés pour la taille des petits vêtements donc ça c'est parfait donc en haut on a tout ce qui est t-shirt j'ai trié par couleur t-shirt, manche courte, manche longue et débardeur, chemise etc et en bas ici on a tout ce qui est robe ici on a les jupes que j'ai mis avec des pinces vous voyez les cintres pinces ils sont vraiment très très bien également et ici on a tout ce qui est gilet et pull voilà donc c'est nickel c'est parfait 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 et je peux vous dire que regardez il n'y a plus rien par terre il n'y a plus rien sur le lit il n'y a plus rien c'est nickel voilà une bonne chose de faite donc ça c'est le premier placard et dans le deuxième donc là j'ai mis tout ce qui est pyjama alors je lui ai laissé principalement les petits shorts et tout mais j'en ai laissé quand même à manche longue parce que vu le temps qu'on a en ce moment croyez-moi que le pyjama à manche longue il est de rigueur donc voilà je lui ai laissé ça je lui ai laissé également le long qu'elle a le même que sa soeur en fait mais elle ne le met jamais parce qu'elle n'aime pas long pour faire pipi ce n'est pas très pratique et on est bien d'accord je lui ai laissé sa petite licorne et sa petite veste là qu'une abonnée lui avait offert quand elle a froid et tout c'est parfait voilà pour tout ça bon et je pense que vous les avez entendus mais les filles sont là elles sont en train de prendre leur bain avec leur papa avec Doudou on s'est dit on va avancer le temps du bain et tout parce que ce soir il faut qu'on mange un petit peu plus tôt puisque le mardi en fait j'ai relève avec mon infirmière coordinatrice et je dois partir à 19h30 de la maison donc on va manger sur les coups de 7h15 à peu près je serai toute prête avant le repas et comme ça je pars à 7h30 et je ne suis pas à la bourre donc le placard de Cali c'est fait voilà c'est une bonne chose de faite je suis ravie et maintenant je vais aller m'attaquer au placard d'Aria je pense que je n'aurai pas le temps de finir avant de manger et tout mais si je peux m'avancer enfin oh punaise merci Doudou voilà voilà bon là j'en ai rajouté parce qu'en fait j'ai trié ce qu'il y avait dans le placard de Cali dans le placard de Cali il y avait des vêtements en 24 mois aussi donc non ça ne va pas voilà ça me... j'ai hâte de vous filmer quand il n'y aura plus rien à mon avis ça ne sera pas pour aujourd'hui je vous l'annonce je ne pense pas c'est qui sur ton pyjama ? la kiki oui et t'as quoi au pied ? t'as des minous ? oui bon le bain est prêt les nouilles sont chaudes on va passer à table on va passer à table je vais mettre la sauce sur la table on va se régaler non je vais dresser les assiettes ça sera fait comme ça je vais dresser les assiettes on va manger dans des assiettes creuses nous pour manger les nouilles c'est meilleur tiens Cali est-ce que tu peux m'amener ton assiette et l'assiette de ta soeur s'il te plaît je vais dresser les assiettes donc ça sera fait comme ça il est 42 18h42 donc je vais faire tout ça et on va passer à table voilà voilà allez je dresse les assiettes et je vous montre tout ça on va se régaler merci mon petit chat merci Louis merci c'est l'assiette de qui ça ? ça c'est de l'assiette de maman non de Cali non par rapport moi c'est pas de l'assiette de Cali ah bon ? c'est à qui cette assiette là ? c'est à moi et voilà la petite assiette de ce soir donc j'ai fait ça dans des assiettes creuses les nouilles sont bien chaudes et tout j'ai mis un petit peu de parmesan alors moi mon parmesan je le mets au congèle en fait ça évite qu'il s'abîme donc là il va fondre dessus c'est pas un problème on va se régaler ça va être trop trop bon et il me reste un petit peu de sauce mais je pense que je vais la congeler comme ça au moins la prochaine fois j'aurai juste à faire cuire bon il m'en reste pas il m'en reste peut-être pour une fois donc ouais je vais la congeler et comme ça la prochaine fois j'aurai juste à faire cuire des nouilles et ça sera parfait et voilà maman elle met ses chaussures hop tu vas où être mes clés cochon c'est mes clés tu donnes à ma main attends non lui prends pas des mains lui prends pas des mains rends lui rends lui regarde elle va râler donne lui la tassette donne lui la tassette doucement doucement Aria et ben voilà Aria salut non tu restes à la maison toi Aria viens me donner les clés à maman tu viens me donner je m'en vais tu me donnes tu t'aides tu t'aides non c'est dur là 1, 2 regarde 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 il y a un minou tiens oh c'est les clés de papa est-ce qu'on fait un bisou à maman bah là c'est les clés de maman je m'en vais bisous bisous hé un vrai bisou c'est pas ma jambe fais moi un bisou à demain demain je suis en repos d'accord oui au revoir à demain je me suis mis un petit coup de make-up pour pas faire trop fatigué tes pieds fais attention fais attention à tes pieds quand tu ouvres la porte et on est parti on vous fait des bisous on vous dit à deux à demain tu dis à demain à demain ah bah enfin ah bah dis donc oh oh y'a un minou il a un autre minou oh squattage de minou allez bisous à demain 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 à Sai à au à à investigative t